Je pense que la saga de Terminator a besoin d'un opus comme Prey. Prey ! Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Prey est l'histoire d'une femme issue d'une tribu de natifs américains, du coup à l'époque, pendant la colonisation du continent américain, qui va décider de chasser une mystérieuse créature qui cause de nombreux problèmes sur leur terre. Sans déconner, Terminator, c'est une saga qui a eu quasiment aucun bon film depuis très très longtemps. En tout cas, un film vraiment qui puisse ressusciter une saga, là où maintenant, Predator a le droit à un opus qui peut clairement ressusciter la franchise. Et ça se voit parce que le film est un véritable succès. Alors je suis désolé du retard, ça fait deux semaines que le film est sorti, mais j'étais en vacances. Et je voulais pas en faire une critique à part entière parce que je voulais mettre ça dans une critique multiple avec d'autres films. Mais j'ai vu le film et je me suis dit, ce serait grave cool d'en parler dans une critique. Et vous étiez nombreux à me demander d'en faire une critique. Alors là, voilà, la critique, certes en retard, mais on est là. Et ouais, Prey, c'est un film qui va ressusciter une franchise. C'est un grand succès déjà sur les plateformes. Parce que oui, c'est un film Disney+, slash Hulu, mais Hulu c'est Disney, donc peu importe. En France, c'est sur Disney+, aux Etats-Unis, c'est sur Hulu, si je dis pas de bêtises. C'était le plus gros carton de Hulu, je crois, depuis sa création. Donc je pense qu'il y aura des suites. Et c'est cool parce que c'est un concept vraiment cool. C'est un Prédator à l'époque des natifs américains, au milieu de la colonisation du continent. Lorsqu'ils avaient encore un peu le contrôle sur leur vie, leur terre. Et ils ont mis un Prédator là-dedans, qui est l'idée de fou. Et j'ai vu plein de gens sur les réseaux dire qu'il faut faire la même chose au Japon féodal. Samouraï versus Prédator. Trop stylé. Il y en a qui ont même dit, mettez-y des hénomorphes, let's go. On s'en fout qui c'est un sens ou pas. Ces franchises, voilà, Alien par exemple, les Prédators, sont tellement chaotiques que juste se faire plaisir avec des opus comme Prey. Ça peut carrément marcher. Est-ce que j'aurais aimé voir ce film au cinéma ? Bien sûr, carrément. Mais j'étais quand même très bien chez moi à regarder ça, tranquillement. C'est un film qui rend plutôt bien chez soi, donc je suis assez content. On dirait un vrai film, mais pas comme un téléfilm fait par Netflix. On dirait réellement un film. Ils ont filmé majoritairement en décor réel. Pas tout, évidemment. Ils ont filmé avec des costumes. Le Prédator, c'est un costume. Et ça se voit que c'est un mec en costume. Parce que ça se voit que c'est du caoutchouc sur ses mains. On voit ses abdos qui bougent un petit peu comme si c'était un costume et pas des effets numériques. Et tant mieux. Je préfère voir le caoutchouc des mains ou des conneries comme ça. Voir un humain dans le costume que des effets spéciaux qui sont maladroits. Les effets spéciaux devraient servir à embellir le costume. Et c'est ce qu'ils font au final. Donc ça rend plutôt bien. Le Prédator est vraiment stylé, je trouve. C'est filmé majoritairement en extérieur. Il y a de très beaux éclairages. Il y a pas mal d'idées de mise en scène. Surtout par rapport au sang du Prédator. Par rapport au fait qu'il devienne invisible. Par rapport à la brume. Par rapport aux impacts, au bruit. Plein d'éléments super cool. Vraiment de bonnes idées tout le long. Dan Trunkenberg qui a réalisé un court-métrage Portal qui était grave cool à l'époque. Moi qui m'avais fait vraiment kiffer. Et depuis on attend tous un film Portal. Mais aussi Telleclerofinline que j'avais adoré. Sauf la fin que j'aime pas du tout. Mais la fin c'était pas lui. C'était le studio qui l'a imposé. Du coup je l'excuse. Et là il fait Prey. Et c'est un bon metteur en scène. Je dirais pas que c'est un génie. Il y a plein de gens qui disent que c'est le meilleur film Prédator et tout. Eh non. Honnêtement le premier Prédator reste meilleur. Mais oui c'est peut-être le deuxième meilleur film Prédator. C'est clair. Et on va en parler plus en détail de pourquoi c'est le deuxième meilleur. Même si moi j'aime bien Prédator 2. Qui a ce Prédator à New York je crois. Je sais plus si c'est New York. Mais en ville en tout cas. Qui est plutôt sympa et a pas mal de bonnes idées. Mais je considère Prey celui-ci comme meilleur. Parce que c'est beaucoup moins chiant que Prédator 2. Je suis désolé j'aime pas Prédator 2. Enfin je l'aime bien mais sans plus. Mais tous les autres films Prédator. Wow 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 wow. Pas facile. Celui-ci relève clairement de niveau. Pas une mise en scène vraiment efficace. Pour le coup les scènes d'action sont lisibles. Bien filmées. Assez dynamiques. Et ce qui est cool c'est que d'un point de vue externe au film. C'est l'un des premiers films en tout cas de cette échelle là. Où c'est un casting 100% natif américain. Première nation comme on dit. Et en même temps c'est le premier film de l'histoire je crois pour le coup. De tous les films. Qui est doublé aussi en Comanche. Comanche. Je sais pas comment on dit en français. J'imagine que Comanche. Qui est doublé en Comanche. Donc si vous voulez voir le film en langue des natifs américains. De cette nation là des natifs américains en tout cas. Vous pouvez le voir avec des sous-titres. J'ai pas essayé parce que je suis contre le doublage de base. Parce que le film est quand même filmé en anglais à la base. Mais je pense que ça peut être cool de voir le film. Avec justement ce doublage natif américain. Comanche. Et avec des sous-titres. Je pense que ça peut être une expérience vraiment différente. Et vraiment cool. Parce que des fois ils utilisent ce langage dans le film. Mais globalement c'est en anglais. Et si on parle de langue. Il y a des français. En tout cas des canadiens. Même si le Canada n'était pas une nation à l'époque. Qui sont dans le film. Et ils ne parlent pas français. C'est incompréhensible. Et s'il vous plaît. Lorsque vous prenez des acteurs. Surtout là c'est pas des acteurs importants. C'est des acteurs vraiment au pif. Ça aurait pu être n'importe quel acteur. Prenez des francophones. Je suis sûr il y a plein de canadiens. Qui parlent bien français. Tout de même. Et qui veulent être des acteurs. Ils auraient pu chercher des gens qui parlent un petit peu français. En tant que francophone. Ça te sort un peu l'expérience du film. Ce que j'aime à propos de Prey. C'est que c'est un peu une étincelle. Vraiment là. C'est un truc où je me dis. Maintenant on peut s'amuser. C'est à dire qu'il y a des franchises comme Predator. Comme Alien. Et toutes ces franchises là. Terminator. Honnêtement on s'en fout de la continuité. On s'en fout de la saga. Laissez tomber. Faites un film indépendant. Là Prey que vous ayez vu un Predator ou pas avant. On s'en fout. Donc c'est pour ça que j'aimerais ces franchises qui sont tellement saturées. Qui ont tellement d'incohérences. De problèmes et tout. On oublie. Pas besoin de reboot. Juste faites des films indépendants. Faites des Prey comme je vous l'ai dit. Japon féodal ou des trucs comme ça. Reprenez ces monstres qu'on aime tant. On est d'accord. Il y avait tout un sous-texte politique. Et ça parlait de plein de choses différentes. Mais celui-ci là un peu aussi. Parce que Predator pour le coup. Là on parle de natif américain. Le Predator peut être vu comme une image des colons. C'est clairement une métaphore pour les premières nations. Qui se battent contre les colons européens. Et c'est peut-être un peu le défaut que j'ai par rapport à ça. C'est qu'ils auraient peut-être dû un peu plus aller dans cette direction. C'est à dire qu'on parle de ces tribus là. Des Comanches et tout. Mais ça parle un peu de rituel et tout. Mais je trouve qu'on aurait dû être un peu plus immergé dans l'histoire. Je suis très content que le film dure 1h40. Car il c'est une bonne durée et le film se finit bien. Mais j'aurais peut-être apprécié genre 5-10 minutes. Où on est un peu plus avec la nation. On est plus avec cette tribu où justement on apprend un peu leurs coutumes. On apprend les rituels et des choses comme ça. Parce que ça aurait donné un peu plus de poids je trouve. Là il n'y a pas vraiment de ça. Genre il y a quelques petites phrases par rapport à ça. Et puis ça va chasser du Predator. Donc j'aurais aimé un peu plus. Peut-être pas de subtilité. Mais plus de world building. Pour justement avoir plus d'enjeux par la suite par rapport à ça. Ça passe quand même très bien. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est que j'aurais apprécié un peu plus de ça. Parce que ça aurait le jeu sur les métaphores du colon de manière encore plus forte. Ou alors de la métaphore de la nature qui se rebelle contre les gens qui la détruisent. Des choses comme ça. Vous voyez ce que vous voulez. Au final ça reste un film Predator. Avec un Predator qui tue des gens. Et il en tue bordel. Et ça qui est cool c'est qu'au début je suis. C'est peut-être un film un peu petit budget entre guillemets. Même s'il a coûté assez cher. Ça ne va pas être généreux. Ça va être un peu timide. C'est totalement généreux. Plus tu avances dans le film. Et à un moment vraiment j'ai été bouche bée. Je fais ouah c'est tellement stylé. Parce que c'est ce que je voulais voir en fait de ce film. Je voulais peut-être un peu plus de contexte politique. Un peu plus de drame. De choses sérieuses. Mais au final c'est un film Predator. Tu vois pour le sang la violence. Et c'est ce que j'ai eu. Donc j'étais content. C'est le film Globuster d'action sympathique estivale. Qui ne se prend pas trop au sérieux. Mais un petit peu quand même. Ce n'est pas une blague. Le film il n'y a quasiment pas de comédie. Ça ne rigole jamais. Ça reste sérieux. Ça parle un peu de la place de la femme aussi. Ça aurait été intéressant de parler de la place de la femme. Dans la tribu. Ils en parlent très peu. C'est un peu dommage. J'aurais apprécié plus de world building. Plus d'éléments de thématiques sérieuses. Dans cette plaine sauvage. Qui est filmée de manière assez magnifique. Il n'y a pas énormément de choses. Je me suis dit la mise en scène c'est du génie. Mais c'est extrêmement efficace je trouve. Et c'est ce qu'on veut en fait. La musique passe plutôt bien. Les effets spéciaux justement sont plutôt bien utilisés. Pour faire des choses qui sont impossibles en effet pratiques. Surtout les gadgets du Predator. Qui sont tellement stylés. Alors que le Predator pour le coup lui est un costume. Mais ça aussi c'est très cool. C'est 1h40. Ça passe super vite. Vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde je trouve. Il y a quand même un petit problème de rythme. Dans le sens où des fois ça essaie de la jouer un peu contemplatif. Et ensuite ça devient un énorme film d'action. Où ça se tue à droite à gauche. Et ça fait un petit choc à certains moments. Où tu te dis ok là c'est beau. C'est contemplatif. On prend du temps que ce personnage principal. Qui est plutôt bien. Mais bon les personnages c'est pas ce qui est important au final. Ils ont une petite évolution. Mais c'est un peu incohérent à certains moments. Et en vrai tu t'en fiches. Tu veux pas voir les personnages. Tu veux voir le prédator. Et comment il se fait ou pas battre. Enfin les personnages je m'en foutais. Même si les acteurs jouent plutôt bien. Surtout l'actrice qui joue Naruto. Elle joue plutôt bien. Il y a un moment avec elle où tu te dis. Ah c'est contemplatif. Il y aura une sorte d'introspection avec la nature. Et tout. Mais non en fait ça commence à se taper avec des prédators. Ce qui va peut-être en déranger quelques-uns. Moi ça m'a un peu dérangé. Dans le sens où je voulais être immergé dans ce monde. Parce qu'il est vraiment bien filmé. Il est beau. Des plans qui sont magnifiques. Et après ça se tabasse. Je fais ok. Peut-être qu'il y a un équilibre. On va voir un peu mieux. Mais j'adore le traitement du prédator. C'est la grosse réussite du film. On le voit pas beaucoup. La manière dont il utilise ses gadgets. La manière dont les gens font face au prédator. Parce que c'est un peu une enquête. Dans le sens où ce personnage de Naru. Va au fur et à mesure découvrir ce qui peut blesser ou pas le prédator. Et il y aura le droit évidemment à l'une des phrases les plus connues de la franchise. Qui est extrêmement bien utilisée. Et ça aussi. Je dirais pas humanise. Mais ça développe bien ce personnage de prédator. Qui est plutôt cool. Mais pour moi les personnages c'est pas ce qui est important. Et c'est pas deux je vais me rappeler. Mis à part Naru qui est le personnage principal. Qui a une petite évolution certes. Pour moi c'est ouais les visuels. Et c'est le prédator qui a volé le show. Clairement. Et pour conclure Prey c'est vachement cool. Honnêtement je dirais pas que c'est le film de l'année. Ou c'est un truc de fou. Le meilleur blockbuster depuis longtemps. Non pas du tout. C'est juste un très très bon moment. Et c'est généreux. C'est plaisant. J'adore le côté track. Enquête de la chose. Ça fait vraiment chasse. C'est le meilleur film prédator pour moi depuis l'original. C'est super divertissant. Et j'ai rien d'autre à dire. Mis à part que je vous le conseille. Si vous voulez voir un film d'action vachement violent. Plutôt cool et plutôt bien foutu. Dan Trakenberg a fait un bon travail. J'espère qu'on va lui donner plus de projets. Parce qu'il est clairement compétent. Donc foncez sur ce film. C'est sur Disney+. Maintenant on va rapidement passer en spoiler. Apparemment il s'appelle le Feral Predator. Donc c'est plutôt cool le design qu'ils ont eu. J'ai vu les making of sur TikTok. Oui parce que c'est là-bas que je vois le making of maintenant. Terrible. Mais j'ai vu le costume et tout. J'ai trouvé ça super impressionnant. Super stylé. Ça rend super bien. Donc j'ai adoré la manière dont c'est mis dans le film. La manière dont il chasse. T'as cette scène où il tue tout le monde dans la brume avec les gadgets. À moins il jette un piège à ours sur le visage de quelqu'un. Et le piège explose sur sa tête. Oh incroyable. C'est un peu con. Mais c'est exactement ce que je voulais voir dans un film Predator. Le fameux lasso qui chope un mec et en même temps un tronc d'arbre. Et ça écrase les deux. C'est incroyable. Le triangle qui envoie des flèches et pas un laser. C'est génial. Et y'a pas de backstory. Pourquoi il est arrivé là ? Comment on s'en fout. Et c'est ça que j'aime. Pas besoin d'expliquer des choses. C'est parti. Il chasse. C'est ce qu'il fait. Et c'est stylé. Et puis le chien a survécu. Ça c'est important. Et il a été plus ou moins utile. Mais même ça j'aurais aimé un peu plus de développement par rapport au chien. Par rapport à Naru. Parce que Naru c'est sa quête initiatique de se faire accepter par sa tribu en tant que chef. Et prouver aux hommes de sa tribu qu'elle est meilleure que les hommes. Ou en tout cas qu'elle peut faire face comme les hommes à des prédateurs. Et son frère se sacrifie justement pour elle. Pour lui dire vas-y tu peux le faire face. C'est ton moment à toi. C'est grâce à toi que je suis devenu chef auparavant. C'était ton plan. Le sacrifice est un peu nul. Il sort un peu de nulle part. C'est un peu décevant. Enfin c'est pas qu'il sort de nulle part. Mais il est un peu décevant. Je trouve qu'il aurait pu sacrifier d'une manière un peu différente. Mais je comprends parce que c'était le plan de Naru à la base et tout. Mais le sacrifice a pas l'air tellement utile non plus. Enfin bref. Peu importe. Pour moi les scènes mémorables. Ça reste le prédateur qui défonce tout le monde. Ça reste le prédateur qui fait du catch avec un ours. Ça c'est giga stylé pour te montrer à quel point il est imposant et il fait flipper. Le mettre face à une force de la nature justement de la nature en question. Et oui c'est facile à la fin que tout se passe bien pour le plan de Naru qui tue le prédateur. Mais c'est le but du film d'être satisfaisant de ce point de vue là. Et ça a marché pour moi. Le combat final contre le prédateur est super stylé. Le plan est bien agencé parce que c'est des trucs qu'il a appris au fur et à mesure du film. Et il a eu des indices au fur et à mesure. Et c'est une bonne chasseuse. C'est ce qu'il dit dans le film. Elle traque bien les prédateurs. Et c'est comme ça qu'il a appris pour tuer le prédateur. Super satisfaisant sur tous les scènes avec le prédateur. C'est de ça que je vais me rappeler. Et j'aurais peut-être aimé me rappeler d'un peu plus que ça au final. J'aurais aimé peut-être me rappeler des personnages. Parce que dans le premier film, le prédateur, c'est vrai qu'on ne se rappelle pas forcément du prédateur en soi. On se rappelle des personnages, de leur développement, de leur relation, de la jungle et des choses comme ça. Parce que la jungle était presque un personnage. Là, ça n'est pas trop. Là, on se rappelle du prédateur. C'est peut-être ça le défaut du film. Mais voilà, j'en parle. Mais j'ai adoré le film. Enfin, j'ai passé un super moment devant. Donc, foncez sur le film et mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté ? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.